Merci à ceux qui sont en présentiel et à ceux qui sont à distance. Je suis Anne Clairsence, chef de projet de l'Intercotour au sein des Interconnectés. Je suis ravie d'être avec vous sur ce petit temps entre midi et deux pour annoncer les résultats du concours des startups interconnectés. On a pris un peu de retard, donc je vais être très rapide. Juste rappeler ce qu'est le concours des startups interconnectés. C'est un concours qui a vocation à identifier des jeunes entreprises qui ont entre 0 et 4 ans d'existence à peu près sur des questions qui allient usage numérique intelligent, nouvelles technologies et besoin des collectivités. L'objectif c'est qu'ensuite on identifie tout au long de l'Intercotour et des 9 étapes une startup par étape et les 9 seront ensuite invités au forum des interconnectés qui est notre rendez-vous national pour un temps d'exposition et de valorisation et pour être référencés auprès de ces collectivités qui nous rejoignent au forum. C'est environ 900 personnes sur un forum de deux jours. Juste peut-être pour vous rappeler les critères d'évaluation, puisque ces startups ont été entendues en audition la semaine dernière en visioconférence avec le jury qui se présentera juste après. et elles ont été évaluées sur trois critères. La pertinence avec les politiques locales, donc est-ce qu'on est sur une solution, un produit qui répond à un enjeu local, alors quand on dit local c'est de manière un peu plus globale, puisque là on est sur la question de la région Nouvelle-Aquitaine. La prise en compte des usagers, donc est-ce que l'utilisateur final a été pris en compte ? Et enfin le caractère innovant, l'innovation, puisqu'on est quand même toujours sur les rencontres des interconnectés et des territoires innovants. Je vais sans plus attendre donner la parole au jury. Dans un premier temps les remercier. L'exercice a été un peu différent de d'habitude. On a entendu les startups en visioconférence. D'ailleurs leurs candidatures sont en ligne sur la Web TV. Je vous invite à aller les consulter. C'est des vidéos assez courtes, une petite dizaine de minutes, donc ça se fait très bien entre midi et deux avec le sandwich. Ou bien ce soir, elles seront encore disponibles pendant environ une petite dizaine de jours. Je vais maintenant donner la parole au jury pour se présenter en quelques mots et peut-être nous dire un peu leur impression de ce concours. On va commencer par Nila, qui représente Hubert Forgeau. Je te laisse te présenter. Merci. 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 Merci à vous et à Hubert pour sa mobilisation. Julien, je te laisse la parole. Voilà, normalement maintenant c'est bon. Bien, bonjour. Moi je vais me présenter. Je m'appelle Julien Anselme. Je travaille chez Orange. Je suis directeur de l'innovation sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Mon métier c'est de faire l'interface entre les startups de notre territoire et Orange. Et j'ai eu le plaisir de participer à ce jury la semaine dernière qui était très varié. Pas mal de startups sur la tech, sur l'IoT, sur les batteries, sur le numérique responsable qui est le thème d'aujourd'hui. Un bon teasing. Je n'aurai pas le nom du vainqueur ou de la vainqueur, mais voilà. Je suis présidente du cluster Pays Basque Digital et par ailleurs je dirige l'entreprise Novaldi qui est spécialisée dans la création de sites portails internet et développement d'applis pour les entreprises et les collectivités. Donc Novaldi et Pays Basque Digital sont basés sur la Technopolis Herbel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Technopole Hightech du Pays Basque dédiée au numérique qui se trouve pas très loin d'ici, autour de l'école d'ingénieurs Estia. Pays Basque Digital, c'est l'association des entreprises du numérique du Pays Basque qui regroupe actuellement une soixantaine d'entreprises, que ce soit des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, des pure players, des agences web ou des startups du numérique. La mission de Pays Basque Digital est d'aider les entreprises du numérique du Pays Basque à se développer par la force du collectif et aussi donner à voir que le Pays Basque, c'est aussi un territoire d'excellence dans le numérique, qu'il n'y a au Pays Basque pas que le tourisme, le jambon de Bayonne, le piment d'Escolet. Voilà donc, et merci beaucoup aux interconnectés d'avoir pensé à Pays Basque Digital pour ce jury. J'ai d'ailleurs apprécié les candidatures que j'ai trouvées très pertinentes et les interventions plutôt bonnes. Félicitations. Merci Marie-Jo. Et Denis, enfin, comme vous êtes un peu frustré, je vous laisse terminer cette présentation du jury. Et Gounan, bonjour. Denis Chameau, groupe Scopelec. Le groupe Scopelec est la première Scope de France en nombre de sociétaires. Et nous déployons du réseau et nous maintenons du réseau télécom filaire ou sans fil sur l'ensemble du territoire français pour différents opérateurs, dont pas loin de moi. Je remercie les interconnectés pour nous avoir permis de participer à ce jury riche, avec des gens motivés. Je félicite toutes les initiatives et donc la qualité était intéressante. Les échanges aussi. Je vous invite à aller voir effectivement les vidéos pour connaître un peu plus précisément les dossiers de chacun. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Puis je vous laisse vous éclipser. Merci d'avoir pris un peu du temps puisqu'il est attendu. Conseil d'administration. Et il n'a pas pu être avec nous ce midi, mais était également au jury Pierre Sabatier du groupe Sud-Ouest Bayonne Pays Basque. Ah ben, il arrive. Donc bonjour Pierre. On était justement en train de parler de vous. Est-ce que vous pourriez dire deux mots sur votre rôle de jury la semaine dernière ? Je vous prends un peu au vol. Pile poil. On vous laisse le temps de respirer deux secondes quand même. Du coup, entre temps, je vais effectivement juste rappeler qu'on a auditionné sept start-up pour ces auditions. Donc Butch at Our Planet, Guache, Kiko, Virtuapix, Kiango, Libu ou Libu, elle nous dira, comment on dit, pardon, et Chin. Elles n'ont pas toutes pu être là aujourd'hui, mais trois d'entre elles sont présentes et elles nous diront quelques mots pour se présenter rapidement avant qu'on annonce le La Gagnante. Du coup, Pierre, est-ce que c'est bon ? Je vous laisse quelques minutes. Oui, c'est bon, c'est bon. Je peux... Non, on garde le masque. OK, pas de souci. Donc bonjour à tous. Je suis Pierre Sabatier, je suis le responsable de l'édition Pays Basque de Sud-Ouest, le journal d'ici. J'ai évidemment répondu favorablement à cette invitation de participer au jury parce que Sud-Ouest est un acteur de la Nouvelle-Aquitaine et du Pays Basque. Et nous parlons souvent d'économie, de start-up, de nouvelles stratégies, de développement du territoire, de tout ce que font les collectivités locales aussi. Donc quand j'avais eu la proposition avec l'Antique de participer à ce jury, je trouvais que ça rejoignait à peu près toutes les préoccupations que nous avions aussi. Et donc naturellement, j'ai participé. Nous avons... C'était la semaine dernière, comme c'est... C'était la semaine dernière. ...avec de très beaux dossiers et moi, j'ai trouvé toutes les personnes que l'on a entendues très engagées pour faire évoluer. Je ne veux pas dire le monde, c'est un peu trétentieux, mais en tout cas, pour faire avancer les dossiers, pour aider les collectivités à être en phase avec les intérêts d'aujourd'hui, notamment autour du développement durable, etc. Et c'est vrai que c'était passionnant. Et au moment de... Évidemment, de trancher et de faire le classement, c'est toujours compliqué parce qu'il y avait sept... Sept start-up, oui. Sept dossiers et sept beaux projets avec des choses complètement différentes, mais qui apportaient tous quelque chose pour... À la fois pour les collectivités et faire évoluer les choses, c'est sûr. Très bien. Merci beaucoup. Et bien, justement, on parle d'elles, donc on va leur donner un peu la parole. Alors, je vous demanderai juste d'être un peu concis puisqu'on est en retard et qu'on a tous un peu faim. Mais quand même, je sais que vous êtes maître de l'exercice pour, en quelques mots, vous présenter. Je vais peut-être proposer à Manon de venir d'abord. Bonjour à tous. Donc, je suis Manon Lousteau, fondatrice de la start-up Libu. Libu, on conçoit des éclairages bien-être pour les entreprises et pour les espaces de travail. Pourquoi des éclairages bien-être ? Tout simplement parce que ce sont des éclairages qui vont favoriser la régulation de l'horloge biologique. Donc, le luminaire fournit tout simplement la bonne lumière au bon moment. Voilà. De plus, on l'a testé, cet éclairage sur le terrain. On a montré que ça a amélioré tout un tas de choses. La qualité de vie au travail, la qualité du sommeil, l'humeur, la somnolence. Un quart de stress ressenti en moins chez les participants. Et si vous en doutez encore, on propose des offres de découverte qui vous permettent de tester et de mesurer directement sur vos salariés l'influence d'une lumière adaptée. Voilà. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Manon. Je vais maintenant inviter Pascal à venir présenter Kiko. Bonjour à tous. Pascal, effectivement fondateur de Go4IoT, l'inventeur de Kiko. Que voici, c'est une solution connectée pour protéger tous les gros équipements contre le vol. Les collectivités territoriales ont du matériel qui est très varié. On va de la faucheuse au jet ski en passant par du groupe électrogène qui peut être très réparti sur des territoires vastes. Kiko, c'est plus qu'un GPS, c'est vraiment un antivol connecté qui va détecter le moindre déplacement et alerter en temps réel et peut même appeler. L'idée, c'est vraiment d'alerter le plus tôt possible. On est sur une conception et fabrication française. Nos fournisseurs sont en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Et on est sans abonnement. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, on va finir par Vincent. Vincent pour Kiko. Et Quentin qui est dans la salle. Comme tu veux. Allez, viens te montrer. Bonjour à tous. Effectivement, nous, on est la société Kiongo. Nous, c'est une marketplace pour l'allocation de matériel de sport. Le but, il est multiple. Évidemment, c'est à la fois digitaliser le métier de la location. On va retrouver des offres de particuliers, mais également de professionnels. Donc, à savoir qu'il y a seulement 21% des professionnels du secteur qui sont digitalisés. L'idée, c'est évidemment aussi favoriser le lien social et également la mise en tourisme des territoires. Puisque notre outil de location, il va s'adresser surtout pour de la location de courte durée. Donc, pour les gens qui vont venir visiter le Pays Basque et pouvoir louer un week-end ou la durée des vacances, du matériel. Donc, voilà. N'hésitez pas, la prochaine fois que vous cherchez, rendez-vous sur Kiongo, évidemment. Donc, un grand merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci pour cette présentation aux personnes qui sont dans la salle et aux personnes qui sont à distance. Je rappelle donc que leurs présentations sont en ligne. C'est des petites vidéos très didactiques avec un temps de pitch et puis les questions que leur ont posées le jury. Je vais juste peut-être présenter rapidement ceux qui n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui. Donc, Budget Our Planet, c'est un outil pour mesurer l'impact environnemental d'une structure grâce à son économie et ses investissements. Voilà, plutôt sur le plan financier. Gouache, c'est une entreprise qui produit des batteries électriques recyclables pour tout ce qui est vélo électrique et trottinette électrique. Donc, plutôt mobilité douce, puisque les batteries aujourd'hui ne sont pas du tout recyclées. Kiko, il est venu. VirtuaPix, c'est une solution qui permet de faire des jumeaux virtuels des villes et des lieux pour pouvoir ensuite les visiter en 3D et avoir plusieurs déplacements. Je n'ai pas forcément les bons termes techniques, je suis désolée, mais ce n'est pas tout à fait mon métier. Quiango, ils étaient là, Libu aussi et enfin, Tchin, c'est une plateforme qui permet d'avoir plusieurs prestataires qui s'engagent pour fournir des services de traiteurs et d'événementiels responsables. Donc, voilà, choisissez vos prestataires en toute confiance avec Tchin. Celle-là, elle était pas mal. Bon, le suspense, on va éviter de le faire durer plus longtemps. Je voudrais juste indiquer que l'ensemble des startups sont ensuite référencés auprès de notre réseau. Parce que comme vous le voyez, ce sont des startups qui proposent des solutions très différentes. Donc, on a à cœur de les conserver sur notre annuaire qui est régulièrement consulté par les collectivités. Un grand merci à elles d'avoir fait le déplacement, d'avoir candidaté. Vraiment, et on suit également vos projets. On apprécie toujours d'avoir ces contacts avec les startups et de continuer d'échanger. Je vais éviter de faire durer le suspense plus longtemps et donc annoncer le gagnant durement sélectionné par le jury. Et c'est donc gouache et les batteries électriques. Voilà, bravo à eux. Ils n'ont donc pas pu faire le déplacement et ne pourront donc pas faire le petit mot de la fin. On les excuse comme on l'excuse aussi ceux qui n'ont pas pu venir. Un grand bravo à toutes les startups. Merci à vous de vous être déplacés. Et puis, on se retrouve cet après-midi pour un restant de programme en auditorium avec un atelier sur la dématérialisation et la circulation des données, puis les usages numériques intelligents pour une ville durable. En parallèle, là, en salle Tchiqui, le numérique inclusif au service des usagers et en kiosque, la fresque du numérique. Alors, suivez bien les différents ateliers auxquels vous vous êtes inscrits. Il reste, je crois, quelques places, notamment pour le numérique inclusif. Donc, n'hésitez pas aussi à aller demander auprès de l'accueil et de l'émargement s'il reste des places. Et on se retrouvera à 16h30 pour la conclusion.